quarante neuvième nuit des mille et une nuits le lendemain dinarzade éveillé avant le jour appela la sultane et lui dit ma soeur si vous ne dormez pas je vous supplie de nous apprendre la suite des aventures du songe je crois que le sultan monseigneur n'a pas moins de curiosité que moi de l'entendre vous allez être satisfait l'un et l'autre répondit scheherazade et pour ne vous pas faire languir je vous dirai que le second calendrier continuait ainsi son histoire le sultan ne fit aucune attention aux autres écritures il ne regarda que la mienne qui lui plût tellement qu'il dit aux officiers prenez le cheval de mon écurie le plus beau et le plus richement enarnaché et une robe de brocarde le plus magnifique pour revêtir la personne de qui sont ces six sortes d'écritures et amenez-la moi à cet ordre du sultan les officiers se mirent à rire ce prince irrité de leur hardiesse était prêt à les punir mais ils lui dirent sire nous supplions votre majesté de nous pardonner ces écriteurs ne sont pas d'un homme elles sont d'un singe que dites-vous s'écria le sultan ces écritures merveilleuses ne sont pas de la main d'un homme non sire répondit un des officiers nous assurons votre majesté qu'elles sont d'un singe qui les a fait devant nous le sultan trouva la chose trop surprenante pour n'être pas curieux de me voir faites ce que je vous ai commandé leur dit-il amenez-moi promptement un singe si rare les officiers revinrent au vaisseau et exposèrent leur ordre au capitaine qui leur dit que le sultan était le maître aussitôt ils me revêtirent d'une robe de brocarde très riche et me portèrent à terre où ils me mirent sur le cheval du sultan qui m'attendait dans son palais avec un grand nombre de personnes de sa cour qu'il avait assemblées pour me faire plus d'honneur la marche commença les ports les rues les places publiques les fenêtres les terrasses des palais et des maisons tout était rempli d'une multitude innombrables de mondes de l'un et de l'autre sexe et de tous les âges que leur curiosité avait fait venir de tous les endroits de la ville pour me voir car le bruit s'était répandu en un moment que le sultan venait de choisir un singe pour son grand vizir après avoir donné un spectacle si nouveau à tout ce peuple qui par des cris redoublés ne cessait de marquer sa surprise j'arrivai au palais du sultan je trouvais ce prince assis sur son trône au milieu des grands de sa cour je lui fis trois révérences profondes et à la dernière je me prosternais et baisais la terre devant lui je me mis ensuite sur mon séance et en posture du singe toute l'assemblée ne pouvait se lasser de m'admirer et ne comprenait pas comment il était possible qu'un singe soût si bien rendre au sultan le respect qui leur est dû et le sultan en était plus étonné que personne enfin la cérémonie de l'audience eût été complète si j'eût pu ajouter la harangue à mes gestes mais les singes ne parlèrent jamais et d'avoir été homme ne me donnait pas ce privilège le sultan congédia ses cotisans et il ne resta auprès de lui que le chef de ses uniques un petit esclave fort jeune et moi il passa de la salle d'audience dans son appartement où il se fit apporter à manger lorsqu'il fut à table il me fit signe d'approcher et de manger avec lui pour lui marquer mon obéissance je baisai la terre je me levai et me mis à table je mangeai avec beaucoup de retenue et de modestie avant que l'on ait servi j'aperçus un écritoire je fis signe qu'on me l'apportât et quand je l'eus j'écrivis sur une grosse pêche des vers de ma façon qui marquait ma reconnaissance au sultan et la lecture qu'il en fit après que je lui eus présenté la pêche augmenta son étonnement la table levée on lui apporta une boisson particulière dont il me fit présenter un verre je bus et j'écrivis dessus de nouveaux vers qui expliquait l'état où je me trouvais après de grandes souffrances le sultan l'eut encore et dit un homme qui serait capable d'en faire autant serait au-dessus des plus grands hommes ce prince s'étant fait apporter un jeu de chèques me demanda par signe si j'y savais jouer et si je voulais jouer avec lui je baisai la terre et en portant la main sur ma tête je marquai que j'étais prête à recevoir cet honneur il me gagnait la première partie mais j'ai gagné la seconde et la troisième et m'apercevant que cela lui faisait quelque peine pour le consoler je fis un quatrain que je lui présentai je lui disais que deux puissantes armées s'étaient battues tout le jour avec beaucoup d'ardeur mais qu'elles avaient fait la paix sur le soir et qu'elles avaient passé la nuit ensemble fort tranquillement sur le champ de bataille plein de choses paraissant au sultan fort au delà de tout ce qu'on avait jamais vu ou entendu de l'adresse et de l'esprit des singes il ne voulait pas être le seul témoin de ses prodiges il avait une fille qu'on appelait dame de beauté allez dit-il au chef des eunuques qui était présent et attaché à cette princesse allez faites venir ici votre dame je suis bien aise qu'elle n'ait pas au plaisir que je prends le chef des eunuques partit et amena bientôt la princesse elle avait le visage découvert mais elle ne fut pas plutôt dans la chambre qu'elle se le couvrit promptement de son voile en disant au sultan sire il faut que votre majesté se soit oubliée je suis fort surprise qu'elle me fasse venir pour paraître devant les hommes comment donc ma fille répondit le sultan vous n'y pensez pas vous-même il n'y a ici que le petit esclave l'eunuque votre gouverneur et moi qui avons la liberté de vous voir le visage néanmoins vous baissez votre voile et vous me faites un crime de vous avoir fait venir ici sire répliqua la princesse votre majesté va connaître que je n'ai pas tort le singe que vous voyez quoiqu'il ait la forme d'un singe est un jeune prince fils d'un grand roi il a été métamorphosé en singe par enchantement un génie fils de la fille d'éblis lui a fait cette malice après avoir cruellement ôté la vie à la princesse de l'île d'ébène fille du roi le sultan étonné de ce discours se tourna de mon côté et ne me parlant plus par signes me demanda si ce que sa fille venait de dire était véritable comme je ne pouvais parler je mis la main sur ma tête pour lui témoigner que la princesse avait dit la vérité ma fille reprit alors le sultan comment savez-vous que ce prince a été transformé en singe par enchantement sire répartit la princesse dame de beauté votre majesté peut se souvenir qu'au sortir de mon enfance j'ai eu près de moi une vieille dame c'est une magicienne très habile elle m'a enseigné soixante règles de sa science par la vertu de laquelle je pourrai en un clin d'oeil faire transporter votre capitale au milieu de l'océan au-delà de mon caucase par cette science je connais toutes les personnes qui sont enchantées seulement à les voir je sais qui elles sont et par qui elles ont été enchantées ainsi ne soyez pas surpris si j'ai d'abord démêlé ce prince au travers du charme qui l'empêche de paraître à vos yeux tel qu'il est naturellement ma fille dit le sultan je ne vous croyais pas si habile sire répondit la princesse ce sont des choses curieuses qu'il est bon de savoir mais il m'a semblé que je ne devais pas m'en vanter puisque cela étant-y reprit le sultan vous pourrez donc dissiper l'enchantement du prince oui sire répartit la princesse je puis lui rendre sa première forme rendez-la lui donc interrompit le sultan vous ne sauriez me faire un plus grand plaisir car je veux qu'il soit mon grand vizir et qu'il vous épouse sire dit la princesse je suis prête à vous obéir en tout ce qu'il vous plaira de mon donner en achevant ces derniers mots s'aperçut qu'il était jour et cessa de poursuivre l'histoire du second calendar chariard jugeant que la suite ne serait pas moins agréable que ce qu'il avait entendu résolut de l'écouter le lendemain la nuit cinquantième nuit de mille et une nuits dinarzade appelant la sultane à l'heure ordinaire lui dit ma soeur si vous ne dormez pas racontez nous de grâce comment la dame de beauté remit le second calendar dans son premier état vous allez le savoir répondit scheherazade le calendar reprit ainsi son discours la princesse dame de beauté alla dans son appartement d'où elle apporta un couteau qui avait des mots hébreux gravés sur la lame elle nous fit descendre ensuite le sultan le chef des eunucs le petit esclave et moi dans une cour secrète du palais et là nous laissons sous une galerie qui régnait autour elle s'avança au milieu de la cour où elle décrivit un grand cercle et y traça plusieurs mots en caractère arabe ancien et autres qu'on appelle caractère de cléopâtre lorsqu'elle eut achevé et préparé le cercle de la manière qu'elle le souhaitait elle se plaça et s'arrêta au milieu où elle fit des adjurations et elle récita des versets de l'alcorin insensiblement l'air s'obscurcit de sorte qu'il semblait qu'il fût nuit et que la machine du monde allait se dissoudre nous nous sentîmes saisir d'une frayeur extrême et cette frayeur augmenta encore quand nous vîmes tout à coup paraître le génie fils de la fille d'éblis sous la forme d'un lion d'une grandeur épouvantable dès que la princesse aperçut ce monstre elle lui dit chien au lieu de ramper devant moi tu oses te présenter sous cette horrible forme et tu crois m'épouvanter et toi reprit le lion tu ne crains pas de contrevenir au traité que nous avons fait et confirmé par un serment solennel de ne nous nuire ni faire aucun tort l'un à l'autre ah maudit répliqua la princesse c'est à toi que j'ai ce reproche à faire tu vas interrompit brusquement le lion être payé de la peine que tu m'as donnée de revenir en disant cela il ouvrit une gueule effroyable et s'avança sur elle pour la dévorer mais elle qui était sur ses gardes fit un saut en arrière eut le temps de s'arracher un cheveu et en prononçant deux ou trois paroles elle se changea à une glaive tranchante dont elle coupa le lion en deux par le milieu du corps les deux parties du lion disparurent et il ne resta que la tête qui se changea à un gros scorpion aussitôt la princesse se changea en serpent et livra un rude combat au scorpion qui n'ayant pas l'avantage prit à forme d'un aigle et s'envola mais le serpent prit alors celle d'un aigle noir plus puissant et le poursuivit nous les perdîmes de vue l'un et l'autre quelque temps après qu'il eut disparu la terre s'entrouvrit devant nous et ils ont sorti un chat noir et blanc dont le poil était tout hérissé et qui miaulait d'une manière effrayante un loup noir le suivit de près et ne lui donna aucun relâche le chat trop pressé se changea en verre et se trouva près d'une grenade tombée par hasard d'un grenadier qui était planté sur le bord d'un canal d'eau assez profond mais peu large ce verre perça la grenade en un instant et s'y cacha la grenade alors s'enfla devint grosse comme une citrouille et s'éleva sur le toit de la galerie d'où après avoir fait quelques tours en roulant elle tomba dans le cours et se remplit en plusieurs morceaux le loup qui pendant ce temps-là s'était transformé en coq se jeta sur les grains de la grenade et se mit à les avaler l'un après l'autre lorsqu'il n'en vit plus il vint à nous les ailes étendues en faisant un grand bruit comme pour nous demander s'il n'y avait plus de grains il en restait un sur le bord du canal dont il s'aperçut en se retournant il y courut vite mais dans le moment qu'il allait porter le bec dessus le grain roula dans le canal et se changea en petits poissons mais voilà le jour sire dit cher hasard s'il n'eût pas si tôt paru je suis persuadée que votre majesté aurait pris beaucoup de plaisir à entendre ce que je lui aurais raconté à ces mots elle se tut et le sultan se leva rempli de tous ces événements inuits qui lui inspirèrent une forte envie et une extrême impatience d'apprendre le reste de cette histoire de la cinquantième nuit cinquante et unième nuit des mille et une nuits dinarzade le lendemain ne craignit pas d'interrompre le sommet de la sultane si vous ne dormez pas ma soeur lui dit-elle je vous prie de reprendre le fil de cette merveilleuse histoire que vous ne pûtes achever hier je suis curieuse d'entendre la suite de toutes ces métamorphoses scheherazade rappela dans sa mémoire l'endroit où elle en était demeurée et puis adressant la parole au sultan sire dit-elle le second calendrier continua de cette sorte son histoire le coq se jeta dans le canal et se changea en un brochet qui poursuivit le petit poisson ils furent l'un et l'autre deux heures entières sous l'eau et nous ne savions ce qu'il était devenu lorsque nous entendîmes des cris horribles qui nous firent frémir peu de temps après nous vîmes le génie et la princesse tout en feu ils lancèrent l'un contre l'autre des flammes par la bouche jusqu'à ce qu'ils vinrent à se prendre corps à corps alors les deux feux s'augmentèrent et jettèrent une fumée épaisse et enflammée qui s'éleva fort haut nous craignîmes avec raison qu'elle n'embrassa tout le palais mais nous eûmes bientôt un sujet de crainte beaucoup plus pressant car le génie s'étant débarrassé de la princesse vint jusqu'à la galerie où nous étions et nous souffla des tourbillons de feu c'était fait de nous si la princesse accorant un autre secours ne l'eût obligée par ses cris à s'éloigner et à se garder d'elle néanmoins quelque diligence qu'elle fit elle ne put empêcher que le sultan eût la barbe brûlée et le visage gâté que le chef des eunuques ne fût étouffé et consumé sur le champ et qu'une étincelle n'entrât dans mon oeil droit et ne me rendit brogne le sultan et moi nous nous attendions à périr mais bientôt nous ouîmes crier victoire victoire et nous vîmes tout à coup paraître la princesse sous sa forme naturelle et le génie réduit en un monceau de cendres la princesse s'approcha de nous et pour ne pas perdre du temps elle demanda une tasse pleine d'eau qui lui fut apportée par le jeune esclave à qui le feu n'avait fait aucun mal elle la prit et après quelques paroles prononcées dessus elle jeta l'eau sur moi en disant si tu es singe par enchantement change de figure et prends celle d'homme que tu avais auparavant à peine eut-elle achevé ces mots que je redevins homme tel que j'étais avant ma métamorphose à un oeil près je me préparai à remercier la princesse mais elle ne m'en donna pas le temps elle s'adressa au sultan son père et lui dit sire j'ai remporté la victoire sur le génie comme votre majesté le peut voir mais c'est une victoire qui me coûte cher il me reste peu de moments à vivre et vous n'aurez pas la satisfaction de faire le mariage que vous méditiez le feu m'a pénétré dans ce combat terrible et je sens qu'il me consomme peu à peu cela ne serait point arrivé si je m'étais aperçu du dernier grain de la grenade et que je l'eusse avélée comme les autres lorsque j'étais changé en coque le génie s'y était réfugié comme en son dernier retranchement et de là dépendait le succès du combat qui aurait été heureux et sans danger pour moi cette faute m'a obligée de recourir au feu et de combattre avec ses puissantes armes comme je l'ai fait entre le ciel et la terre et en votre présence malgré le pouvoir de son art rédoutable et son expérience j'ai fait connaître au génie que j'en savais plus que lui je l'ai vaincu et réduit en cendres mais je ne puis échapper à la mort qui s'approche jherazade interrompit en cet endroit l'histoire du second calendrier et dit au sultan sire le jour qui parait m'avertit de ne pas dire davantage mais si votre majesté veut bien encore me laisser vivre jusqu'à demain elle entendra la fin de cette histoire chariard y consentit et s'éleva suivant sa coutume pour aller vaquer aux affaires de son empire fin de la cinquante et unième nuit cinquante deuxième nuit des mille et une nuits quelque temps avant le jour dinarzade éveillé appelle à la sultan ma chère soeur lui dit-elle si vous ne dormez pas je vous supplie d'achever l'histoire du second calendrier jherazade prit aussitôt la parole et prosuivit ainsi son conte le calendrier parlant toujours à zobéide lui dit madame le sultan laissa la princesse dame de beauté achever le récit de son combat et quand elle l'eut fini il lui dit d'un ton qui marquait la vive douleur dont il était pénétré ma fille vous voyez en quel état est votre père hélas je m'étonne que je sois encore en vie le nuque votre gouverneur est mort et le prince que vous venez de délivrer de son enchantement a perdu un oeil il n'en peut dire davantage car les larmes les soupirs et les sanglots lui coupèrent la parole nous fûmes extrêmement touchés de son affliction sa fille et moi et nous pleurâmes avec lui pendant que nous nous affligions comme à l'envie l'un de l'autre la princesse se mit à crier je brûle je brûle elle sentit que le feu qui la consommait s'était enfin emparé de tout son corps et elle ne cessa de crier je brûle que la mort ne mit fin à ces douleurs insupportables l'effet de ce feu fut si extraordinaire qu'en peu de moments elle fut réduite tout en cendres comme le génie je ne vous dirai pas madame jusqu'à quel point je fus touchée d'un spectacle si funeste j'aurais mieux aimé être toute ma vie singe ou chien que de voir ma bienfaitrice périr si misérablement de son côté le sultan affligé au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer poussa des cris pitoyables en se donnant des grands coups à la tête et sur la poitrine jusqu'à ce que succombant à son désespoir il s'évanouit et me fit craindre pour sa vie cependant les eunuchs et les officiers accoururent au cri du sultan qu'ils n'eurent pas peu de peine à faire revenir de sa faiblesse ce prince et moi n'aiment pas besoin de leur faire un long récit de cette aventure pour les persuader de la douleur que nous en avions les deux monceaux de cendres en quoi la princesse et le génie avaient été réduits la leur firent assez concevoir comme le sultan pouvait à peine se soutenir il fut obligé de s'appuyer sur eux pour gagner son appartement dès que le bruit d'un événement si tragique se fut répandu dans le palais et dans la ville tout le monde plaignait le malheur de la princesse dame de beauté et prit part à l'affliction du sultan on mena grand deuil durant sept jours on fit beaucoup de cérémonies on jeta au vent les cendres du génie on recueillit celles de la princesse dans un vase précieux pour y être conservée et ce vase fut déposé dans une superbe mausolée que l'on bâtit au même endroit où les cendres avaient été recueillies le chagrin que conçut le sultan de la perte de sa fille lui causa une maladie qui l'obligeait de garder le lit un mois entier il n'avait pas encore entièrement recouvré sa santé qu'il me fit appeler pense me dit-il écoutez l'ordre que j'ai à vous donner il y va de votre vie si vous ne l'exécutez je l'assurerai que j'obéirai exactement après quoi reprenons la parole j'avais toujours vécu poursuivit-il dans une parfaite félicité et jamais aucun accident ne l'avait traversé votre arrivée a fait évanouir le bonheur dont je jouissais ma fille est morte son gouverneur n'est plus et ce n'est que par un miracle que je suis en vie vous êtes donc la cause de tous ces malheurs dont il n'est pas possible que je puisse me consoler c'est pourquoi retirez-vous en paix mais retirez-vous encessamment je périrai moi-même si vous démarriez ici davantage car je suis persuadé que votre présence porte malheur c'est tout ce que j'avais à vous dire partez et prenez garde de paraître jamais dans mes états aucune considération ne m'empêcherait de vous en faire repentir je voulus parler mais il me ferma la bouche par des paroles remplies de colère et je fus obligé de m'éloigner de son palais rebouté chassé abandonné de tout le monde et ne sachant ce que je deviendrais avant que de sortir de la ville j'entrais dans un bain je me fis raser la barbe et les sourcils et pris l'habit de je me mis en chemin en pleurant moins ma misère que la mort des belles princesses que j'avais causé je traversais plusieurs pays sans me faire connaître enfin j'ai résolu de venir à bagdad dans l'espérance de me faire présenter au commandeur des croyants et d'exciter sa compassion par le récit d'une histoire si étrange j'y suis arrivée ce soir et la première personne que j'ai rencontrée en arrivant c'est le calender notre frère qui vient de parler avant moi vous savez le reste madame et pourquoi j'ai l'honneur de me trouver dans votre hôtel quand le second calender eut achevé son histoire zobéide à qui il avait adressé la parole lui dit voilà qui est bien allez retirez vous où il vous plaira je vous en donne la permission mais au lieu de sortir il supplia aussi la dame de lui faire la même grâce qu'au premier calender auprès de qui il alla prendre place messire dit scheherazade en achevant de ces derniers mots il est jour et il ne m'est pas permis de continuer j'ose assurer néanmoins que quelque agréable que soit l'histoire du second calender celle du troisième n'est pas moins belle que votre majesté se consulte qu'elle voit si elle veut avoir la patience de l'entendre le sultan curieux de savoir si elle était aussi merveilleuse que la dernière se leva résolu de prolonger encore la vie de scheherazade quoique le délai qu'il avait accordé fût fini depuis plusieurs jours fin de la cinquante deuxième nuit